Avant d'entamer en avril 2018 la tournée des festivals français, le duo NTM, composé de Kulshan et Joey Starr, s'est produit trois soirs d'affilée à l'Accor Hotel Arena de Paris. Les dernières représentations, celles du vendredi 9 et du samedi 10 mars, étaient évidemment sold out comme la première. Elles ont attiré quelques personnalités, comme François de Rugy, président de l'Assemblée Nationale, et sa femme Séverine Servat, mais aussi et surtout deux stars de M6, Christina Cordula et Karine Lemarchand. La présence de Karine Lemarchand au concert de NTM est quelle surprenante ? Non selon certains confrères pour qui le rappeur de 50 ans et l'animatrice de 49 ans entretiendraient une histoire d'amour. Joey Starr a fermement nié dans une vidéo sur son compte Instagram, commentant d'un cinglant, même moi, j'étais pas au courant, en tout cas, ils sont très copains et visiblement ravis de se retrouver samedi soir pour l'ultime concert parisien de NTM à Paris. Après le show, Karine Lemarchand et Christina Cordula ont rejoint les loges pour féliciter les artistes. La star des reines du shopping a fait un selfie avec celle de l'amour et dans le pré-Joey Starr, avant de le poster sur Instagram. « Tu as mis le feu », a commenté l'enthousiaste Christina. Ce soir-là, Joey Starr a pu aussi compter sur la présence de son amie et ancienne compagnie Béatrice Dahl, qui a, elle aussi, y misé leur retrouvaille sur Instagram. Les concerts de Suprême NTM ont été également l'occasion de croiser dans les tribunes des personnalités aussi différentes que Michael Youne, Michelle Deniso ou encore la comédienne Marie Lou Berry et son compagnon Alexis, le street artiste Le Diamantaire. Sous-titrage Société Radio-Canada